L'influenceur Laurent Correa fait face à un terrible deuil. Son père, Carlos Correa, a été retrouvé mort dans une villa dans le sud de la France. Le mari de Jazz a pris la parole pour la première fois ce mardi 6 août sur son compte Instagram. Laurent Correa, connu aussi sous le nom de Laurent Billionnaire, doit faire face à un terrible drame familial. Son père Carlos Correa a été retrouvé mort dans une villa située à Mouansartou ce dimanche 4 août, dans les Alpes-Maritimes. Villa où résidait également Jazz et Laurent pendant leurs vacances. Selon les premières informations, il aurait été retrouvé pendu. Les autorités ont indiqué qu'aucun élément suspect n'a été découvert sur les lieux du drame, et la thèse du suicide des privilégiés, comme l'a indiqué BFM Télévisions. Le parquet de Grasse a confirmé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les causes exactes de ce décès. Âgé de 57 ans, Carlos Correa avait été libéré de prison en 2021, après avoir purgé une peine de 3 ans, comme l'avait révélé Laurent dans des publications sur ses réseaux sociaux. « Vous avez sûrement compris, mon père est sorti de prison. Il a purgé une peine de 3 ans, si est-il long ? » « Je l'ai récupéré en France, et maintenant nous sommes au Portugal, » avait-il déclaré. Depuis sa libération, les fans du couple avaient pu voir régulièrement le père de Laurent sur les réseaux sociaux de son fils et de sa belle-fille, ainsi que dans l'émission de télé-réalité consacrée à leur famille, la JLC Family. Laurent Correa, un drame personne effroyable m'est arrivé. Toute la communauté qui suit le couple est sous le choc depuis cette nouvelle et ce mardi 6 août, Laurent Correa a pris la parole pour la première fois via une publication Instagram où on peut voir une série de photos avec son père, comme vous avez pu l'apprendre, malheureusement par la presse, un drame personnel effroyable m'est arrivé. Ce dimanche 4 août 2024, Carlos Fernanda Correa, mon père, est décédé. Ce drame relève de ma vie privée et je souhaiterais que sa mémoire et sa dignité soient respectées, a-t-il écrit. Puis, le père de quatre enfants a tenu à remercier tous ceux qui lui apportent du soutien, je n'ai pas les mots pour remercier ceux qui ont la gentillesse de me présenter leurs condoléances, a-t-il ajouté. Avant de recadrer ceux qui, selon lui, lancent de fausses rumeurs sur la cause du décès, je n'ai pas encore la force de réagir face à ceux qui, dans un tel moment, cherchent encore à m'atteindre en col portant des mensonges tels qu'une dispute familiale. La justice cesse d'emparer de l'affaire et de nouveaux éléments seront certainement bientôt dévoilés. La justice cesse d'emparer de l'affaire La justice cesse d'emparer de l'affaire